– Moins, moins, moins. – Bon, alors, ils travaillent moins. – Qu'en est-il, dites-vous. – Et puis, honnêtement, moi, je dis à certains moments dans mon livre, je dis, écoutez, je suis de mauvaise foi, mais c'est eux qui choisissent ce genre de comparaison. Franchement, est-ce que le nombre d'heures travaillées, c'est le signal du sérieux d'un pays ? Mais non, ça peut aussi vouloir dire que les machines ne valent rien, qu'elles ne sont pas à bon niveau. – On travaille plus qu'eux, hein. – Ah, clairement, on travaille… – 35 heures. Alors, eux, ils sont, presque, vous devriez admettre ça, ils sont aux 35 heures. – Mais bien sûr, ils sont même à 32 dans certaines branches. – Oui, à 32, alors. – Alors, c'est les branches les plus performantes. Alors là, les Allemands, ils rigolent pas, c'est gens sérieux, hein. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est des fous. Dans les branches qui font leurs avantages, alors là, ils traitent les gens très bien, bon salaire, peu d'heures de travail, on ne revient pas le samedi, on ne revient pas le dimanche, on n'emmène pas l'ordinateur à la maison. Bon, dans ces branches-là, mais tous les autres sont pris là. Vous avez, comme je le dis, les gens ne le croient pas. Si vous êtes… Là-bas, vous avez des emplois à 450 euros. Et si vous avez, mettez, vous avez un… le RMI, le RSA ou des indemnités de chômage. Chez eux, un an, chez nous, deux ans. Bon, chez eux, un an. Vous arrivez, à un moment donné, on vous dit « Monsieur, vous allez faire serveur ». Ben, vous dites « Ben, écoutez, je ne veux pas faire serveur, c'est un métier serveur, moi, je suis ingénieur d'aéronautique ». « Monsieur, vous ne voulez pas ? » Très bien, je note. Deuxième offre, vous dites non. Troisième offre, on vous enlève tout, si vous ne prenez pas un boulot. Et attendez, je sais bien, ils sont fous. Alors le résultat, c'est que pour un euro de l'heure, vous devez aller au travail. Pour un euro de l'heure, Serge Moïti, je ne mens pas, je n'invente pas, je ne raconte pas des histoires. Il y a les jobs à un euro en Allemagne, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Tout ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et les braves gens, que voulez-vous qu'ils disent des Allemands ? Ben, ils rentrent la tête dans les épaules. Mais vous dites « pauvres Allemands », d'ailleurs, c'est l'expression que vous employez. « Pauvres Allemands », pas de bébés, leurs jeunes les quittent, leurs vieillards sont expatriés de force, des gens qui meurent plus vite qu'ailleurs et tout le monde qui les déteste. Bonjour le modèle. C'est ça que vous dites. Vous êtes marré que je vous souhaiterais. Ben oui, il faut essayer pour faire sourire. Oui, non, mais ça y est, vous réussissez, pauvres Allemands. Ben, c'est lugubre comme histoire à raconter. Par exemple, le journal Le Monde avait mis à un moment donné, il avait fait un papier, il racontait, « Les Allemands exportent leurs vieux ». Il parlait de déportation inhumaine dans le monde. Oui, le mot est épouvantable, hein, déportation. Oui, alors en fait, c'était la reprise d'un syndicaliste allemand qui disait « mais c'est une honte de faire ça ». Nos vieux qu'on reconstruit l'Allemagne, bon, on oubliera de savoir pourquoi elle a été détruite, bon, qu'on reconstruit l'Allemagne, eh ben, quand même, c'est pas juste. On les met à l'extérieur parce que... C'est ça, c'est ça ? On les exporte ? Oui, ils sont très nombreux. Ils ont compté qu'il y avait 400 000 personnes qui n'étaient plus en état de se payer une vie décente. Alors, il ne faut pas qu'on fasse les malins parce que ça ne veut pas dire que nous, on est tellement meilleurs qu'on est un modèle. Mais à quoi bon imiter un truc pareil ? D'ailleurs, c'est ce qu'on... Et tous les dirigeants français vous disent ça, il faut faire comme l'Allemagne. Mais d'où vient cette Germano-Latrie, comme ça, française, triomphante, que vous fustigez tout au long de votre livre ? Elle vous rappelle une Germano-Latrie plus ancienne ? Je crois que dans les élites conservatrices françaises, ah oui, il y a le fantasme, quoi. C'est l'or de la discipline, les travailleurs qui se taisent, tandis que les français, c'est les gaulois, les syndicats. Alors ça, ça leur fait horreur, quoi. Ils oublient que chez les allemands, le mouvement socialiste révolutionnaire a été extrêmement puissant. D'ailleurs, ils s'en sont débarrassés qu'en tuant les dirigeants. Encore maintenant, les salariés de la Poste, les salariés des chemins de fer mènent des grèves terribles en ce moment même. Alors, en France, il y a la légende d'après laquelle, à chaque fois, on me dit, oui, mais Mme Merkel, elle est reconduite, les Allemands l'ont réélu triomphalement. C'est un mensong que j'ai honté, Mme Merkel n'a pas été réélu triomphalement. Elle n'a même pas la majorité. Elle n'y arrive que parce que les socialistes ont accepté de gouverner avec elle, plutôt que de gouverner avec les Verts et Die Linke, qui est notre parti. Donc, l'Allemagne n'est pas ce paradis. Maintenant, pourquoi je fais ce livre ? Pour deux choses. Un, désintoxiquer. Deux, redonner. Pour ça qu'il y en a qui m'ont bien vu arriver. Redonner de la fierté aux Français d'eux-mêmes, quoi. Ça va, d'arrêter de regarder. Mais pourquoi, si du faux, elle vous dit, ton haran, il me reste là, en travers de la gorge, si c'est du faux ? Oui, je pense qu'elle n'a rien à voir nié que le haran nié que l'Allemagne. Mais avec le PS ? Oui, je pense qu'elle donne des gages. Alors, elle m'est tombée dessus tout d'un coup. Imaginez-vous, comme elle n'était pas obligée d'être aussi agressive, me comparer à des roulettes de l'extrême droite, parler des images sépia et de mon universalisme français. Bon, moi, je ne lui demande pas d'aimer la patrie républicaine comme moi, mais elle pourrait parler sur un autre ton des gens comme moi qui chantent la Marseillaise avec enthousiasme, parce que c'est un chant révolutionnaire. Elle n'est pas obligée d'aimer ça, mais elle n'est pas obligée d'essayer de m'en dégoûter ou de dégoûter les autres. Non, je pense que, honnêtement, cette femme, elle veut donner des gages. En fait, je crois qu'elle est prise dans un étau, parce que les uns chez elle veulent aller gouverner avec les socialistes, les autres ne veulent en aucun cas, et d'ailleurs, sur le terrain, sont en pleine osmose avec les nôtres. Tout ça, ça travaille ensemble. Alors, elle, elle s'est dit, ben voilà, on va faire le plus petit commun dénominateur, des listes tout seul. Alors, ça, c'est ridicule, parce que ça nous... Vous allez faire des listes citoyennes régionales, vous dites ? Oui, on va essayer, on y travaille depuis de nombreuses semaines. Et vous vous présenterez au présidentiel en 2017 ? Non, au présidentiel, on va voir, vous savez, c'est une rude épreuve. De toute façon, c'est clair, j'ai une décision personnelle à prendre d'abord, parce que je ne suis pas un pion, les autres ne décideront pas à ma place de ce que je vais faire. Je suis un rebelle et je veux être maître de ma vie. Donc, je déciderai le moment venu, et je verrai comment je vais m'y prendre. Parce qu'il y a aussi ce que les autres m'en diront, mais leur avis n'est pas indispensable. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, place à nos amis du Lab d'Europe 1, vous savez, ils font 140 secondes pour le Lab d'Europe 1. 140 secondes comme les 140 secondes de la tweet. Vous tweetez vous-même ? Pardon, oui. Non, pas moi. Dit-il. Non, 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 pas moi. Bon, enfin, des gens tweetent pour vous. Non plus. Il y a un tweet qui suit. Non, mais je vais vous raconter ça quand même, c'est une blague. Non, non, non. C'est interdit que je tweete directement, sinon ça serait la bagarre tous les jours. Parce que les tweets les plus vachards qui sont bien passés, c'est toujours moi qui les invente, j'adore ça. La langue française en 140 signes. Mais non, ce n'est pas de la prétention. Dis donc, je compare mes tweets avec les vôtres, si vous voulez. Si vous voulez. Allez, 140 secondes, Lab d'Europe 1. Sylvain Chazot, c'est à vous. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous considérez comme Pierre Laurent que c'est une faute politique qu'aucun communiste ne soit entré au Panthéon lors des commémorations de cette semaine ? Oui, parce que franchement, ce n'est pas juste, quoi. Le communisme français a été au cœur de la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire de les ostraciser, d'ostratiser les communistes ? Surtout qu'en plus, c'est la classe ouvrière combattante, c'est les cheminots, c'est les héros de la résistance. Bon, on aurait pu entrer Guingouin qui libère Limoges. Et puis, combien d'autres ? Je ne vais pas dire de nom, parce qu'après, ça pourrait être connoté. Je trouve que ce n'est pas bien. Et quand c'est un gouvernement de gauche, c'est le moment ou jamais de rassembler le peuple français, de montrer qu'il est capable, contre l'ennemi, contre l'envahisseur, contre les nazis, de faire front. Ça vous a fait quoi de vous faire insulter de salauds par Jean-Michel Apathy en direct sur Canal+, mardi ? Je crois que c'était une expression du Sud. Ah, putain, ils salauds ! C'est de l'humour ? Ouais, ouais. Mais peut-être que ma blague est mal tombée. Parce que moi, je suis rude, mais pas cruel. Vous êtes exécuté le long vers les journalistes d'une manière générale ? Pas tous, non, 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 ça dépend duquel. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et je suis... Arrête pas, quoi. Est-ce que vous trouvez que vous allez trop loin, parfois, contre certains journalistes ? Non, 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 je vais pas assez loin, souvent. C'est-à-dire que je suis obligé de... J'allonge pas les coups, parce que ça serait terrible, quoi. Quand vous traitez les journalistes du petit journal de Facho, quand nous, au Lab, vous dites que nous sommes un parti proche de la droite extrême, vous ne trouvez pas que vous allez trop loin dans la caricature ? Bon, là, vous faites une compilation, c'est ça ? Oui, un peu. Et vous faites une compilation des vôtres de saloperies que vous avez racontées sur moi, ou pas ? C'est quand ? Il n'y a pas de saloperies qui sont racontées sur vous, non ? Vous, quand vous parlez, c'est toujours juste et honnête. Et quand, moi, je parle, c'est agressif. Je connais la musique. Non, il n'y a pas de musique, en fait. D'accord. Vous voulez quoi ? Des aveux ? Non, pas de deux. Vous voulez que je me mette des chaînes ? Simplement, à part votre avis, que je me batte, ma cool ? Est-ce que vous trouvez que vous allez loin, parfois, dans la provocation contre les journalistes ? Je me demande, moi, si les journalistes se rendent compte du niveau d'agressivité, de méchanceté, de cruauté et de mensonges qu'ils développent. Ça, c'est une énigme pour moi. Comment peuvent-ils être aussi tranquilles eux-mêmes ? Et quand des journalistes se font agresser, comme ça a pu être le cas dernièrement, est-ce que vous pensez avoir une certaine forme de responsabilité ? Je pense que rien de votre question est une offense. C'est-à-dire que vous voulez me comparer à l'extrême droite, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Avec votre crâne rasée, là ? Je pense que, est-ce que parfois, quand vous allez dans la caricature, est-ce que vous participez au dégoût du journalisme ? Ah, d'accord. Vous ne pensez pas ? Il n'y a pas de réponse. Si, c'est ma réponse. Mais il y a des raisons d'être dégoûté. Si vous me demandez, posez-moi une question directe, est-ce que je suis d'accord pour que l'on moleste des journalistes ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit, est-ce que vous pensez avoir une forme de responsabilité ? Et est-ce que vous ne pensez pas avoir une forme de responsabilité par vos pratiques, vos mensonges, votre manière de traiter toujours les dirigeants politiques comme des gens qui sont des menteurs, en les salissant continuellement ? Vous n'avez pas l'impression de contribuer à la montée du fascisme et de l'antiparlementarisme ? Jamais. Vous n'avez jamais de troubles de conscience ? Si, si, bien sûr. Bon, et bien... Il faut toujours se questionner sur ce sujet. Il faut l'approfondir, alors. Qu'est-ce que vous pensez des Républicains ? Je pose une question, tant pis vous avez terminé votre temps. Je trouve que ce n'est pas bien ce qu'il a fait, parce que le mot républicain nous appartient à tous. Même là, bon, je ne peux pas le blairer, il ne peut pas me blairer, mais néanmoins, nous serions prêts à défendre la République tous les deux. Bon, liberté, égalité, fraternité, c'est notre... C'est ça, le fait d'être français ensemble. Donc l'autre, il se l'approprie. Ça veut dire que maintenant, chaque fois que Moati ou lui va me poser une question, je vais mettre, je suis républicain, mais pas comme un monsieur de Sarkozy, blablabla. Il nous empêche. Et d'une certaine manière, il va réussir quelque chose. C'est de marginaliser la République. Si la République, ça ne dit que les Républicains, alors ce n'est plus vraiment la République. La République nous appartient à tous, voilà. Ce n'est pas la guerre civile dans ce pays. Vous vous appelez Front de Gauche Républicain ? Vous vous rendez compte du truc ? Bon, enfin, j'espère qu'on est tous républicains. Il y a des jours que je me pose la question, parce que quand vous voyez le succès des émissions pour ce voyou de Louis XVI, ou cette crétine de Marie-Antoinette et les larmes qu'on jette là-dessus, c'est-à-dire que ce sont des traîtres à la patrie, pour ne rien dire du puits du fou qui fait l'apologie de traîtres, c'est dans ce pays, il y a tout en même temps. Bon, alors, avant que la République a gagné, ce n'est pas un régime neutre, il faut se cramponner. Merci beaucoup, Jean-Luc Pinchon, merci beaucoup, Sylvain Chazot, et maintenant... Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci d'abord pour cette invitation, mais surtout pour l'initiative, qui est indispensable au regard des enjeux que tu as ouverts tout à l'heure, et qui vont nous prendre du temps, il faut nous le dire dès le début, vont nous prendre le temps de la reconquête, de cette souveraineté perdue, confisquée, et donc on a vu ces dernières années les dégâts catastrophiques qu'ils ont provoqués humainement, socialement, écologiquement, dans toute l'Europe. Cette initiative est donc une initiative heureuse, dans l'objectif que nous nous sommes fixés collectivement, en acceptant de venir ici, c'est de nous remettre dans un mouvement commun, nous remettre dans une dynamique commune de reconquête. Et je voudrais dire à Zoé, non seulement notre gratitude, notre reconnaissance, pour la force que vous nous donnez. Mais je voudrais aussi, ne le prenez surtout pas comme un conseil, je ne le permettrai pas, mais comme un cri. Tenez bon ! Tenez bon ! Parce que nous, en 2005, lorsque nous avons gagné, lorsque le peuple a gagné, et pas simplement en France, aussi aux Pays-Bas, par des voies totalement antidémocratiques, ce sont les voies des souverainetés elles-mêmes qui se sont éteintes. Et derrière, on a vu le bilan, l'application de faits accélérer des politiques néolibérales, ultralibérales, avec leurs conséquences sociales dramatiques et malheureuses. Et c'est parce que ce mandat du peuple qui avait été confié par le peuple au gouvernement en refusant le traité n'avait pas été respecté que tout ça a été rendu possible, que ce désastre s'est déroulé sous nos yeux. Alors oui à nos camarades grecs, oui à nos camarades espagnols, et à toutes celles et ceux qui dans l'Europe veulent absolument construire une alternative, nous vous le disons d'expérience, de l'émont, parce qu'il faut que cette digue grecque tienne, que ce soit sur sa souveraineté, que ce soit sur la question démocratique, ou que ce soit sur le réenchantement du rêve européen, dont vient de parler Emmanuel Ecosse à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501